Générique Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Camille Riwal et voici les titres de ce journal. Le procès du meurtre du patron de Toyota s'est ouvert ce lundi. Nous retrouverons Marius Mathieu au tribunal de Bastère. Allons-nous bientôt à voir la 5G en Guadeloupe ? Le groupe Orange fait le point sur l'état du réseau. Et enfin, Cédric Santim a présenté son nouvel ouvrage ce week-end. Il s'agit du Royaume d'Eldurgur. C'est un très long procès qui s'ouvrait aujourd'hui aux Assises. Celui du meurtre de Bertrand Cambier, l'ancien patron de Toyota. Les faits remontent alors au 1er janvier 2016. Mais des zones d'ombre planent encore sur le dossier. On retrouve tout de suite Marius Mathieu devant le tribunal de Bastère. Oui, de retour au tribunal de Bastère avec cette semaine l'ouverture d'un procès hors normes. Souvenez-vous de cette affaire. Elle avait bouleversé l'opinion publique ici en 2016 le 1er janvier. Pour être précis, le patron de Toyota en Guadeloupe avait été retrouvé mort sur un terrain vague à Mornello. Il aurait été enlevé et torturé avant d'être abattu par un tir de fusil dans l'œil. Après de longs mois d'instructions, six suspects sont arrêtés, dont le chanteur de Bouillon, Sigberry. Certains sont originaires de la Guadeloupe, les autres de la Dominique. Tous se disent innocents. Il n'y aurait d'ailleurs pas de preuves matérielles pour l'heure. L'avocat du principal suspect dénonce même les conditions de détention de son client, encore présumé innocent. L'iminaire de ce procès, c'est que voici plusieurs années que M. Daroux est en isolement et détenu particulièrement surveillé au sein du centre pénitentiaire de Bemao. C'est-à-dire qu'il a une incarcération très stricte dans des conditions à la limite du supportable. Est-ce que nous avons voulu faire en sorte que M. Ben Daroux soit celui que l'on décrit ? C'était une sorte de bête humaine avant d'arriver à ce procès ? Est-ce qu'il faut que M. Daroux soit traité de façon égale, comme tout accusé ? Le procès doit se dérouler dans des conditions saines et que la justice les charge de la preuve ou d'autres éléments qui pourraient ne pas faire supporter l'accusation par M. Daroux soient établis en toute sérénité. Et ce n'est qu'à ce prix-là que la justice sera rendue dans cette affaire qui est évidemment à troubler l'ordre public. Évidemment, nous sommes sur des faits où la victime, il y a eu mort d'homme. Et donc, ce sont des infractions qui ont pu vraiment bouleverser notre société guadeloupéenne. Mais c'est pour cela que la justice doit encore être plus précautionneuse à ce que les droits de l'accusé soient respectés en tout point, du début à la fin de la procédure. 10 jours d'audience sont prévus par la Cour d'assises. 10 jours pour tenter de déterminer l'implication de chacun. 10 jours aussi pour tenter de comprendre ce qui s'est passé ce 1er janvier lorsque ce chef d'entreprise a décidé de jeter des ordures à la déchetterie à la mi-journée avant d'être victime d'un tir d'arme à feu. En voulait-on à son 4x4, volé et retrouvé quelques jours après ? Ou bien le patron de Toyota a-t-il été victime d'un règlement de compte sous fond de trafic de drogue via des véhicules importés par conteneur pour leur la faire continuer d'alimenter tous les fantasmes ? Chacun veut comprendre pourquoi ce coup de feu a été tiré. Il était attendu de pied ferme depuis plusieurs mois. Le bus des mers a officiellement démarré ses rotations ce lundi matin. Le premier départ était prévu à 5h46 au Memorial Act pour rejoindre la Darce et enfin Jarry. Le prototype était alors en test depuis juin dernier. Il s'agit à terme d'alléger le trafic routier. Chaque année, 5000 bébés naissent en Guadeloupe et parmi eux, 10% le font prématurément. Un chiffre bien plus élevé qu'en métropole. Alors, pour sensibiliser le personnel soignant à ce phénomène, l'ARS a organisé la première conférence régionale à ce sujet. Une conférence portée sur les 1000 premiers jours de vie. Alors, à quoi cela correspond ? Marielle Chéraldini nous répond. Alors, ça correspond à la période qui va de la conception jusqu'à l'âge de 2 ans de l'enfant. Donc, on commence avant même la naissance. Et du coup, l'enjeu, c'est que c'est la construction du capital santé. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle une fenêtre d'opportunité. Ce qu'on peut voir, en fait, les choses en termes de risque augmenté. Mais nous, l'approche des 1000 premiers jours, comme elle est conçue aussi au niveau international, puisque ce n'est pas propre à notre territoire de santé, c'est vraiment la fenêtre d'opportunité pendant laquelle on va pouvoir mettre en place tout un tas de dispositifs en sensibilisant mieux les professionnels et le grand public aussi sur les points de vigilance sur cette période pour une meilleure santé de l'individu. En Guadeloupe, par exemple, pour en parler en matière de chiffres, nous avons sensiblement 10% de prématurité contre 7% dans l'hexagone, par exemple. En termes de diabète gestationnel, nous avons une prévalence aussi plus importante que dans l'hexagone. Et globalement, les indicateurs autour de la périnatalité sont plus inquiétants que sur d'autres territoires en France. La nouvelle Miss Saint-François a été élue vendredi dernier. Elle s'appelle Lisa Ponin et est âgée de 20 ans. L'étudiante en art du spectacle a alors fait l'unanimité au sein du jury par son éloquence et sa prestance. Neuf candidates étaient alors en lice cette année. Objectif 100% fibre en 2021 ou encore volonté de généraliser la 5G. Les télécommunications ne cessent de se développer sur notre territoire. Le groupe Orange a alors décidé de faire le point sur ses actions en cette fin d'année. On voit ça tout de suite. Elle se déploie à vitesse grand V sur notre territoire. La fibre optique devrait d'ailleurs bientôt devenir la norme en termes de télécommunications. C'est la raison pour laquelle l'opérateur Orange a décidé d'accélérer la cadence. Le 14 juin dernier, les maires de 13 communes s'étaient alors donné rendez-vous à la maison Vonges de Bemao pour la signature d'une convention avec l'opérateur. Près de 4 mois plus tard, quel est alors l'état des lieux du réseau fibre en Guadeloupe ? Thierry Kergal nous répond. Nous avons aujourd'hui 3 grandes villes sur lesquelles le déploiement est très très avancé. C'est Pointe-à-Pitre, Bastère et Petitbourg avec des engagements d'Orange qui ont démarré dès 2015 et puis sur 12 communes, nous démarrons aujourd'hui avec des conventions qui ont été signées et Bemao aussi qui a démarré en 13e commune déjà depuis quelques semaines avec des foyers éligibles. Alors quelques chiffres. Cette année, nous sommes déjà à plus de 4000 logements supplémentaires et donc nous avons aujourd'hui 18 000 logements qui sont éligibles à la fibre. Et nous allons donc plus que doubler l'année prochaine le nombre de foyers éligibles. Une progression très importante de nos déploiements qui est faite sur nos territoires avec nos engagements. Outre la fibre, Orange avance également sur le terrain de la 4G avec un changement d'équipement technique pour accéder à la dernière technologie et ainsi répondre à la demande croissante des clients. Chaque année, la demande en data double depuis deux ans. Donc nous avons finalement une énorme progression du volume de données transmises. C'est à la fois l'appétence des clients sur notre territoire antiguiane mais aussi ça correspond bien à la capacité de nos réseaux à répondre à ces besoins. Les clients le voient et effectivement utilisent en des usages qui sont totalement aujourd'hui en croissance. Des réseaux qui, en plus d'améliorer la 4G, préparent également la 5G qui sera disponible aussitôt les fréquences allouées par l'ARCEP. J-2 avant le lancement officiel de la 3ème édition du Cinestar International Film Festival. Objectif, promouvoir les talents antillais dans le monde du cinéma. Au total, près d'une trentaine de films ont été sélectionnés dans différentes catégories. La remise des prix aura lieu le 15 octobre prochain. Et on continue dans le domaine de la culture avec de la littérature cette fois-ci. Cédric Santime a présenté son nouvel ouvrage ce week-end. Il s'appelle Le Royaume d'Alle d'Urgure et pour le journaliste, c'est un véritable hommage rendu à l'Héroïque Fantasy. On l'écoute tout de suite. Le Royaume d'Alle d'Urgure, c'est déjà de l'Héroïque Fantasy. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un univers imaginaire de cap et d'épées. Nous sommes dans un Royaume qui s'appelle Aldurgure, un Royaume qui est paisible, mais qui en même temps doit faire face à une montée de certains ennemis qui veulent l'envahir. Toutes les contrées qui bordent Aldurgure sont déjà tombées sous le joug des ombres. Aldurgure, qui a une armée quand même assez forte, assez bien organisée, arrive depuis quelques années à résister au joug des ombres. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Et du coup, c'est un peu sur cette base que l'intrigue est posée. J'essaie de rendre à l'Héroïque Fantasy ce qu'elle m'a amené personnellement. C'est un style de lecture qui m'a accompagné durant mon parcours, qui m'a aidé sur beaucoup de choses, dans la mesure où on s'arrête simplement à l'imaginaire. Il y en a qui disent qu'ils n'aiment pas ce style d'écriture, sauf qu'il y a de tout dans ces livres-là. Il y a de la philosophie, il y a des choses, des maximes qu'on retrouve qui nous aident dans la vie de tous les jours. Et donc, je me suis dit un jour, si je me lançais, ça aurait été de l'Héroïque Fantasy parce que c'est un compagnon fidèle depuis une vingtaine d'années. Et on termine avec le sport entre le football et le basketball. Quels ont été les résultats de nos équipes guadeloupéennes ? On jette tout de suite un oeil sur les résultats du week-end. En football, d'abord, l'USBM remporte son premier succès en championnat et ce, en battant le CSM 2 à 0 pour cette quatrième journée de Régional 1. Les Bemaossiens avaient alors enregistré trois matchs nuls jusqu'à présent. On se tourne du côté du basket avec les demi-finales de la Coupe départementale. Pour les hommes, d'abord, c'est l'USR qui se voit ouvrir les portes de la finale. Les Saint-Rosiens ont alors battu les joueurs de Signeux Noirs 67 à 59. Ils affronteront alors le Banélot en finale le 9 novembre prochain. Du côté des femmes, ce sont les joueuses du MJCA qui ont remporté la demi-finale. Face au BMBC 53 à 42, elles retrouveront alors le GGB en finale. Et c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Le procès du meurtre du patron de Toyota s'est ouvert ce lundi. Il se tiendra sur dix jours. Allons-nous bientôt avoir la 5G en Guadeloupe ? Le groupe Orange a fait le point sur l'état du réseau. Et enfin, Cédric Santim a présenté son nouvel ouvrage ce week-end. Il s'agit du Royaume d'Eldurgur. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada